Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, nous allons aujourd'hui suivre Jésus sur le chemin de la croix. Il a souffert tout cela pour nous et nous voulons l'accompagner dans ce dernier parcours qu'il fait sur notre terre. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus n'a rien fait de mal, mais il est condamné à mort par un mauvais juge, comme s'il était un criminel. Et Jésus se tait, il ne cherche pas à se défendre. C'est pour mes péchés qu'il est accusé et condamné à mourir. C'est pour mes péchés qu'il est condamné à mourir. Et moi, est-ce que je sais me taire quand on me gronde ? Jésus, apprends-moi à supporter avec patience les remarques qu'on me fait. Aide-moi à savoir reconnaître mes torts. Quand je condamne les autres, quand je les juge, quand je me moque d'eux, c'est toi, Jésus, que je rejette. Seigneur Jésus, toi qui n'as jamais condamné personne, apprends-moi à aimer comme toi seul sais aimer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la mort de nos veines. Changez de vie, croyez que Dieu vous salue. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus prend sa croix. Elle est lourde, lourde de toutes les méchancetés des hommes. Mais Jésus la prend avec amour. Il sait que c'est le moyen de réparer tout ce que nous avons fait de mal. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ô Jésus, tu portes avec moi le poids des petites et grandes souffrances de ma vie. Jésus, chaque fois que j'aurai quelque chose à faire qui m'ennuie, donne-moi la force de le faire avec le sourire. Ce sera ma manière de porter un peu ma petite croix avec toi. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui peinent sous le poids des difficultés, des injustices et des douleurs de toutes sortes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Changez vos cœurs, Croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, Croyez que Dieu vous aime. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est très fatigué, et la croix est très lourde. Il tombe. Comment pourrait-il seulement rester debout avec ce poids sur ses épaules et dans son cœur ? La croix est lourde et elle pèse. Comment supporter le fardeau des regards méchants ? Mais il pense à nous et il se relève. Pour nous sauver, il doit aller jusqu'au bout de son chemin. Jésus se relève. Il nous donne l'exemple de ce qu'il nous faut faire quand nous tombons dans un péché. Il faut toujours se relever, demander pardon, aller se confesser, et demander à Jésus la force pour continuer à avancer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous salue. Quatrième station. Jésus rencontre Marie, sa mère. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme la Sainte Vierge est malheureuse de voir son fils si maltraité, mais elle a voulu être là, sur le bord du chemin, pour que Jésus la voie sur son passage. Peut-elle lui parler ? Non. Et pourtant, juste en le regardant, ses yeux vont lui dire quelque chose de très important. Mon fils, toute cette souffrance, je sais que c'est la volonté de Dieu pour sauver tous les hommes. Je l'accepte. Que la volonté de Dieu soit faite. Et Marie unit son cœur à celui de son fils. Elle sait que c'est pour sauver les hommes, pour leur ouvrir le chemin du ciel, et elle offre à Dieu toute sa souffrance. Sainte Vierge Marie, ma Maman du Ciel, je veux toujours rester près de toi. Je veux t'accompagner tout au long de ce chemin de croix. Apprends-moi à bien faire la volonté de Dieu. Sainte Vierge Marie, je te prie pour tous les enfants du monde qui souffrent dans leur chair ou dans leur cœur et qui n'ont pas de maman près d'eux pour les consoler. Donne-leur ta tendresse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la mort de nos peines, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Jésus est épuisé. Les soldats voient bien qu'il ne pourra pas arriver au bout du chemin. Alors ils vont obliger un passant à porter la croix avec Jésus. Aidez Jésus. Qui voudra encore le faire maintenant ? Et comment allons-nous pouvoir l'aider, le soulager, chercher à rendre sa croix moins lourde ? En supportant. En supportant tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous pèse, avec courage, avec patience. Chaque fois que pour l'amour de Jésus, je fais un effort, un sacrifice, quelque chose qui me coûte, je fais comme Simon de Sirène. J'aide Jésus à porter sa croix. Seigneur Jésus, as-tu besoin de moi pour porter ta croix ? Rends-moi attentif aux appels à l'aide de ceux qui m'entourent. Quand je les aide, c'est toi que j'aide. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Une femme, Véronique, toute émue de voir Jésus si maltraité, court chez elle, prend une serviette, la mouille avec de l'eau fraîche et sans avoir peur des soldats, elle court essuyer le visage de Jésus pour le rafraîchir. Pour la remercier, Jésus lui fait un très beau cadeau. Lorsqu'elle rentre chez elle et qu'elle veut laver le linge, elle découvre que le visage de Jésus est comme photographié sur son linge. Alors, elle le garde bien précieusement. Et nous, pensons-nous que nous avons aussi dans notre âme l'image de Jésus ? Comment cela ? Par notre baptême qui nous marque à la ressemblance de Jésus. Gardons précieusement l'image de Jésus dans notre âme, comme Véronique à garder le linge. Pour cela, il faut toujours éviter de faire ce qui est mal. Et chaque fois que nous faisons une bonne action pour l'amour de Jésus, cette image se marque encore plus fort dans notre âme et nous fait ressembler davantage à Jésus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aille. 7ème station, Jésus tombe une deuxième fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. La croix est très lourde. Jésus tombe encore et encore une fois il se relève pour aider les pécheurs à se relever. Chaque fois qu'ils retombent dans leurs mauvaises habitudes et qu'ils refont toujours les mêmes péchés. Est-ce que je sais faire des efforts pour lutter contre mes défauts ? Mes faiblesses, mes mauvaises habitudes me font souvent tomber. Ô Jésus, apprends-moi à ne pas me décourager, à accepter humblement mes chutes. Donne-moi ta patience et ta force. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Huitième station, Jésus console les femmes d'Israël. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cela veut dire, le plus grave n'est pas ma souffrance. Le plus grave, ce sont vos péchés, ceux de tous les hommes. C'est cela qu'il faut changer, qu'il faut supprimer de notre vie. Ce qu'il faut pleurer, ce sont nos péchés. Il faut les regretter. Alors, ma souffrance ne sera pas perdue. Jésus veut nous faire comprendre qu'il veut bien souffrir pour nous sauver, mais il veut que nous changions de vie. que nous ne fassions plus de péchés, car c'est cela qui offense Dieu et qui rend les hommes malheureux. Tu le sais, Seigneur, je vois bien plus facilement les défauts des autres que les miens. Apprends-moi à reconnaître mes péchés et à te suivre sur le chemin du pardon. Aide-moi à sortir de mon égoïsme et à ouvrir mon cœur. Ô Jésus, apprends-moi à détester tout ce qui est mal. Donne-moi la force de ne plus le faire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aille. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus n'en peut plus, il est là par terre, le dos écrasé par cette croix si lourde. S'il n'écoutait que sa fatigue immense, il resterait là sur le chemin. Mais non, il sait qu'il doit mourir en haut du chemin sur la croix pour accomplir pleinement sa mission. Alors, en pensant à tous les pécheurs, il se relève. C'est pour nous, pour chacun de nous qu'il offre toutes ses souffrances, pour effacer nos péchés, pour nous sauver et nous ouvrir le ciel. Chaque fois que je retombe dans le péché, dans la colère, la gourmandise, le mensonge, la paresse, est-ce que je pense que je rends la croix de Jésus plus lourde et sa chute plus douloureuse ? Alors, comme Jésus, il me faut me relèver, repartir, même si c'est difficile, sans jamais me décourager. Jésus m'accompagne. Il m'a montré le chemin le premier. Jésus, je veux toujours te suivre, même sur ton chemin de croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Avant de clouer Jésus sur le bois de la croix, les soldats vont lui enlever sa tunique, brutalement d'un coup. Au calvaire, au lieu des exécutions, il est tout faible, sans défense, épuisé. Il en est toujours ainsi quand on est rejeté et qu'on souffre par la faute des autres. On lui a déjà pris sa force et sa dignité. Maintenant, on lui prend même ses habits. Il est dépouillé complètement, comme un pauvre qui ne possède plus rien. Tu nous as créés, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Tant d'hommes sont offensés, bafoués, outragés. Toi, Jésus, parce que tu les aimes, tu reconnais leur dignité. Apprends-moi à regarder avec amour les pauvres que je rencontre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la mort de nos veines, changez de vie, croyez que Dieu vous salue. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus s'est laissé clouer sur la croix parce qu'il a accepté lui qui est Dieu, lui qui est tout-puissant. Il aurait pu empêcher les bourreaux de le toucher. Il a tant souffert parce qu'il l'a voulu pour réparer nos péchés, pour demander pardon à Dieu à notre place. C'est par amour pour nous que Jésus a accepté de souffrir. Pardon, Jésus, je ne veux plus être méchant parce que je comprends que cela te fait très mal et je ne veux plus le faire. Seigneur Jésus, à l'heure de ta mort, tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir et nous offrir ton pardon. Apprends-moi, ô Jésus, à pardonner comme tu me pardonnes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Amen. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est resté trois heures sur la croix avant de mourir. Trois heures sur la croix. Il a encore prié pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Jésus est bon. Au lieu de nous accuser, il demande à Dieu de nous pardonner. Jésus nous donne l'exemple de toujours pardonner. Et nous, nous sommes toujours prêts à accuser les autres. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Demandons à Jésus de nous donner la force de toujours pardonner quand quelqu'un nous a fait du mal. Pour lui ressembler, c'est cela qu'il nous demande de faire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est mort, il ne souffre plus. On décloue son corps, on l'enlève de la croix. Et Marie le reçoit dans ses bras. Tous sont partis. Marie est encore là, avec saint Jean et quelques autres. Jésus est descendu de la croix et déposé entre les bras de sa mère. Elle prie. Marie, comme son fils, le lui a appris. Elle pleure, mais elle prie. Et dans son cœur, elle aussi, elle dit, pardon, mon Dieu, pardon pour tous ces hommes qui ont fait tant de mal. Oui, je le sais. C'est pour sauver tous les hommes que Jésus est mort. Que ta volonté soit faite. Au pied de la croix, Marie devient notre mère. C'est Jésus qui nous l'a donnée. Elle est notre maman du ciel. Lorsque nous avons quelque chose de difficile à faire, prions la Sainte Vierge Marie. Elle nous aidera. C'est elle qui nous fera ressembler à son fils. Ô Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la mort de nos peines, changez de vie, croyez que Dieu vous salue. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Que fait-on lorsque quelqu'un est mort ? On le dépose dans un tombeau. Sa vie est finie. C'est ce qu'on a fait pour le corps de Jésus. Alors, tout est fini ? Mais non. Pour Jésus, ce n'est pas fini. Jésus est mort dans son corps d'homme et il est mort à cause de nos péchés. Mais nous savons bien que Jésus, en même temps, est Dieu et homme. Et parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant, il peut tout faire. Alors, par sa force, il va redevenir vivant. Le troisième jour après sa mort, il ressuscite. Il n'y a que Jésus qui a pu faire cela parce qu'il est Dieu. C'est sa grande victoire sur le mal et sur le diable. Il a vaincu la mort pour que, à notre tour, nous puissions être plus forts que le mal. maintenant, nous allons attendre le moment de sa résurrection. Ce sera la très belle fête de Pâques. Mais pour le moment, Jésus est dans le tombeau. La Sainte Vierge est rentrée dans sa maison. Elle repense avec une grande douleur à tout ce qui s'est passé. Allons-nous la laisser seule et si nous restions près d'elle, que pourrons-nous faire pour la consoler ? Restez calmes, recueillis, en pensant que tout ce que Jésus a souffert, c'est pour moi, pour m'aider à devenir meilleur. Demandons à la Sainte Vierge de bien préparer notre cœur pour la fête de Pâques. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour terminer ce chemin de croix, confions à l'amour de Jésus tous ceux que nous aimons. D'abord, notre pape François, notre archevêque Luc, les prêtres de nos paroisses. Prions aussi pour tous les malades, spécialement pour les malades de l'épidémie de coronavirus, pour tous ceux qui les soignent, pour tous ceux qui permettent à notre pays de continuer à vivre. prions pour nos enfants. pour nos grands-parents, pour nos frères et soeurs, pour toute notre famille, pour ceux que nous aimons et pour ceux que nous n'aimons pas. Prions aussi pour tous les défunts, toutes les personnes qui ont quitté cette vie, que Dieu les reçoive dans son amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...